Le journal Aharetz révèle ce dimanche que plusieurs hommes d'affaires israéliens sont impliqués dans des projets de développement au Sud-Soudan, le dernier Etat africain à avoir déclaré son indépendance le 9 juillet dernier. Via la société Yarok 2000, Tamir Ghal et Rafi Dayan ont ainsi proposé au gouvernement de Djouba un vaste plan d'assistance agricole. Ce plan prévoit notamment l'établissement de cultures de fruits et de légumes, ainsi que l'élevage de volailles et un abattoir. Prévu pour 2012, il doit permettre à terme au Sud-Soudan d'assurer une indépendance agricole et de subvenir aux besoins de sa population. Dans le même registre, on apprend également que des communautés agricoles à la manière des kibbutz seront prochainement établis pour les anciens soldats soudanais déployés à la frontière avec le nord du Soudan.